Bonjour à tous, dans cette dixième séance C++, nous allons parler un peu plus de modularité. C'est le terme un peu générique pour désigner finalement l'organisation même de votre code. On va vouloir apporter davantage de modularité pour plusieurs avantages finalement à la réalisation de notre projet. Alors on peut avoir des cas où vous allez avoir besoin d'une meilleure organisation de votre code, puisque vous allez avoir quelque chose de plus conséquent par la suite, que vous travaillez d'ailleurs un seul ou à plusieurs, ça ne change pas, ou même à titre personnel ou professionnel. Forcément sur des petits programmes comme vous pouvez le faire lorsque vous êtes en train d'apprendre, l'utilisation d'un seul fichier suffit, c'est ce que nous faisons. J'ai oublié de changer de scène, mais c'est ce que nous faisions ici. On n'a qu'un seul fichier pour nous entraîner pour vérifier et découvrir quelques concepts. Mais par la suite, vous allez travailler sur plusieurs fichiers et vous aurez cette nécessité-là pour mieux organiser votre code et mieux vous y retrouver. Le côté aussi important, nécessaire, j'ai envie de dire essentiel quand on travaille aussi à plusieurs dans ce cas-là, c'est d'un point de vue sécurité. C'est-à-dire outre l'aspect de bien organiser son code, d'avoir plus de lisibilité, de pouvoir réutiliser son code, on va en parler un petit peu après, c'est l'aspect sécurité. Parce que déjà, le fait d'avoir plusieurs personnes qui travaillent sur un même projet, vous n'allez pas leur donner la responsabilité de l'ensemble du projet, justement pour des questions de sécurité. Parce que s'il y a le moindre problème avec un employé, par exemple qui l'introduit un bug dans le programme, s'il a eu accès à l'ensemble du projet, il peut introduire des bugs un petit peu à droite, à gauche. Le fait d'avoir des équipes de développeurs qui soient occupés à certaines parties, même d'une application à certaines parties d'un projet, dans un pôle différent, permet en fait d'isoler les problèmes et de les garder dans des secteurs, dans des parties, on va dire, bien distinctes. Il y a aussi un côté sécurité, point de vue sécurité, du côté de l'entreprise. Prenons l'exemple par exemple de Microsoft avec le développement du système d'exploitation Windows, propriétaire. Microsoft n'a certainement pas envie que des développeurs divulguent des données personnelles du système d'exploitation sur Internet. Donc si vous donnez l'accès à la totalité du code source du système d'exploitation Windows à un seul employé, forcément, le jour où il veut divulguer des informations, transmettre quoi que ce soit, comme il a accès à tout, si tout fuite, c'est beaucoup plus grave que si, par exemple, il fait fuiter quelques parties seulement de l'application, du programme, de l'OS, etc. Donc d'un point de vue sécurité, c'est important aussi d'avoir cette modularité pour ne pas, comme on dit, que l'on mette tous ses œufs dans le même panier, comme le veut le proverbe. Voilà, ça rejoint un petit peu tout à fait ça. Et maintenant, pour terminer, le côté important, c'est justement ce côté de réutilisation. C'est-à-dire que vous allez ensuite pouvoir créer des modules, des bibliothèques, et vous pouvez comme ça, par la suite, réutiliser ce code. Parce que quand vous avez tout dans un seul fichier, le problème, c'est qu'après, si vous voulez réutiliser ce code dans un autre projet, vous devez vous amuser à faire des copiers-collés, vous devez vous amuser à réorganiser, prendre les parties qui sont importantes, celles qui ne le sont pas, là où le développement d'une bibliothèque, de manière bien modulaire, où tout est bien séparé, comme il faut bien organiser, vous permettra ensuite d'être réutilisé tel quel. Vous aurez juste à copier-coller, en fait, l'ensemble des fichiers ou des répertoires à récupérer, et c'est ce qui constitue votre bibliothèque, que vous pourrez réutiliser ailleurs. Donc, il y a tout ce côté pratique-là. Alors, comment que ça se passe ? Puisqu'on va parler d'organisation de code, c'est que forcément, je vous l'ai dit un petit peu, c'est que nous allons passer par la création d'autres fichiers, voire même, si on veut, par la suite de répertoires, pour avoir cette organisation-là. Voyons un exemple très simple, où je viendrai créer un autre fichier source. Alors, je rappelle que, petit à petit rappel, la fonction main, il n'en a qu'une seule, c'est le point d'entrée de l'exécution du programme, donc elle n'est que dans un seul fichier, et c'est généralement pour ça que, moi, par habitude, j'appelle le fichier source qui contient la fonction main, comme la fonction, comme ça, je sais où la retrouver, je n'ai pas besoin de chercher dans 15 fichiers différents, minimum, pour retrouver cette fonction-là. Donc, ici, je vais créer une petite, un fichier source, je vais appeler ça utils, cpp, voilà, on va rester sur quelque chose de très standard, et je vais écrire une fonction, tout simplement, hello world, pour rien en paramètre, qui va faire un super affichage, voilà, bien sûr, on inclut ce qu'il faut, et ça, on va en parler un petit peu après aussi, parce qu'on utilise l'objet seeout, et voilà, nous avons notre fichier là. Comment que ça se passe ? Parce que maintenant, nous avons ce fichier, qui va être le point d'entrée du programme, celui-ci, dans un monde parfait, où le développeur, finalement, n'aurait rien à faire, et il n'aurait plus qu'à cligner des yeux pour que les choses se fassent tout seuls, eh bien, on aurait simplement, ici, à faire l'appel de la fonction, en plus, on peut remarquer, alors là, bon, c'est un petit coup de bol, on va dire, mais mon éditeur, en plus, affiche bien le fait qu'il existe une fonction comme ça, parce qu'il a, évidemment, fait une recherche dans tous les onglets ouverts, et il voit qu'il y a bien une fonction qui s'appelle comme ça, donc on pourrait se dire, bah super, s'il l'affiche, c'est qu'a priori, l'accès est bon, donc je devrais pouvoir l'appeler d'ici. Donc on va tenter, voilà, de se baser par les facilités de notre éditeur ou de notre environnement de développement, et maintenant, si on passe à la compilation, on va voir un petit peu ce que l'on obtient. Donc std, c++20, wall, je vais arriver, secours, et maincpp. Alors d'ailleurs, je fais bêtise, en fait, il faut compiler tous les fichiers sources, on peut les faire un à un, ou alors avec le petit joker, Timwellcard, l'étoile, l'astérisque, et dans tous les cas, nous obtenons cette erreur qui nous indique que HelloWorld n'a pas été déclarée dans ce contexte, donc elle n'existe pas. Le contexte, c'est le fichier en question, dans la portée globale de ce fichier, il n'y a pas de fonction HelloWorld. Effectivement, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que c'est bien le cas. Cette fonction HelloWorld est définie ici, donc il va falloir en tout cas pouvoir ajouter un fichier dans l'autre, pouvoir inclure un fichier dans l'autre. Alors, naïvement, on pourrait penser peut-être justement qu'en faisant un include de quelque chose comme ça, on arriverait après tout à le faire, parce qu'ici, après tout, on a vu que si nous pouvons utiliser, par exemple, l'objet seeout, on avait indiqué au début du cours qu'il provenait de cette en-tête-là, on va en parler un petit peu après, donc ça montre bien qu'en incluant quelque chose dont on ne sait pas encore, on ne sait pas encore plus, je ne l'ai pas trop abordé jusqu'à présent, on peut utiliser ici des objets qui n'ont pas été définis ailleurs. Donc, a priori, ça fonctionne. Le problème, c'est qu'ici, nous incluons des fichiers dans-tête, et ça, ce n'est pas un fichier dans-tête, c'est un fichier source qui contient les implémentations. Donc, par exemple, le code, en fait, que vous écrivez pour vos fonctions ou l'utilisation de structures, de classes, d'énumérations, comme on le verra un peu tout au long du cours. Pour avoir un fichier dans-tête, il va falloir le créer. Donc, déjà, je vais retirer ça, parce que c'est évidemment une énorme erreur, c'était pour vous montrer, et on va créer le fichier dans-tête correspondant à celui-ci. Donc là, pas besoin de vous embêter, vous créez, en fait, un fichier dans-tête qui va avoir, tout simplement, le même nom, mais avec une autre extension. Donc, en langage C, on utilise le .h. Vous pouvez garder cette même extension pour C++, ça fonctionne, c'est compatible. Pour être parfaitement rigoureux, on va plutôt mettre HPP, comme CPP, pour indiquer que c'est un fichier dans-tête pour C++, comme ça, on est sûr. Voilà. Donc là, d'ailleurs, vous voyez que l'éditeur, ici, il le colore différemment pour faire la différence entre les deux. Maintenant que nous avons ça, nous allons pouvoir, ici, écrire les définitions. L'intérêt d'avoir un fichier dans-tête comparé au fichier d'implémentation, eh bien, c'est de bien séparer les deux. C'est ça, ce principe de modularité, et d'où le titre de la vidéo. C'est que dans notre fichier dans-tête, nous allons voir tout ce qui est abstrait. D'accord ? L'abstraction, la couche d'abstraction de l'ensemble, les interfaces, c'est un peu la vitrine. D'accord ? C'est là qu'on fait les définitions, qu'on met toutes les choses. Donc, les définitions, on déclare nos fonctions, on définit des classes, on définit des énumérations, des structures, ce que vous voulez. Et ensuite, on utilise tout ça et on implémente tout ça dans un fichier ou dans des fichiers sources correspondants. D'accord ? Donc, pour ce faire, je vais avoir besoin de définir cette fonction dans mon fichier dans-tête pour qu'on puisse ensuite être retrouvé dans d'autres fichiers sources. Donc, pour cela, vous prenez la signature de la fonction plus son type de retour, parce que rappelez-vous que le type de retour en C++ ne fait pas partie de la signature, il n'est pas pris en compte, et ensuite, terminé par un point virgule. Parce qu'un prototype, on l'a vu rapidement précédemment, se termine par un point virgule. Donc, ceci est le prototype de la fonction Hello World. D'accord ? Ça va permettre au compilateur, lorsqu'il va en fait lire ce fichier en tête, lorsqu'il va l'inclure, de prendre connaissance qu'il a une fonction dont l'identificateur, son nom est Hello World, qui n'attend aucun paramètre et qui ne retourne rien. D'accord ? On n'a aucun type de retour. Donc ça, il va pouvoir ensuite l'utiliser. C'est le minimum. Maintenant qu'on a toute cette partie-là, ce que nous allons pouvoir faire, pardon, c'est l'inclure où il faut. Alors, le fichier source, étant donné qu'il implémente les choses, il a besoin d'inclure son fichier en tête. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Donc, pour cela, et moi, je les mets au début, généralement, les inclusions locales. Vous utilisez également la directive include. Par contre, comme c'est un import local, on va comprendre un petit peu la différence, je vais vous montrer rapidement après. Vous allez le mettre entre double guillemets et avec son extension, puisque ici, nos fichiers ont une extension. Donc, je vais faire Utils HPP. Et comme dans mon fichier main, je veux également, voilà, ici, c'est pour l'implémentation que je l'inclus, mais là, je veux appeler la fonction, eh bien, je vais l'inclure aussi dans ce fichier-là. Voilà. Et là, nous avons, on va dire, une partie complète, même si on va rajouter des petites choses par la suite ici, vous verrez pourquoi. On va recompiler cette fois-ci pour voir un petit peu le changement que nous avons. Donc là, normalement, ça va compiler. Je lance le programme et nous avons bien l'appel à la fonction qui est fait. Donc, ça fonctionne sans problème. Voilà un petit peu comment ça se passe. Pour voir la différence un petit peu de ce que nous avons là, vous voyez ici, quand on faisait les inclusions IOS stream, d'accord, ou même quand on, par exemple, on inclut de quoi utiliser ensuite le type chaîne de caractère, donc le type string. Je vais y arriver. Nous faisions ça comme ça. Ça, en fait, ce sont les inclusions pour tout ce qui est native. Dans le sens où, en fait, votre compilateur a été installé, possède des fichiers d'installation et quand il va compiler, il va aller chercher dans les bons répertoires qu'il a pour trouver en fait ces fichiers d'entête-là. Alors moi, je vous montre sur mon compilateur, ce sera peut-être différent suivant le vôtre ou si vous passez même par un environnement de développement qui fait tout à votre place. On peut retrouver ça. Donc, je vais aller ici dans les fichiers de min.jw64. C'est celui que j'ai installé avec Winlibs pour ceux qui ont suivi les vidéos de la chaîne. Ensuite, dans Includes, bon là, ils l'ont mis dans C++. Voilà, il y a plein de sous-dossiers. Et ici, je vais retrouver les différentes antennes. Donc, vous voyez d'ailleurs, celles-ci n'ont pas d'extension. C'est pour ça que, contrairement au C, on ne met pas de .h ou .hpp. On met juste le nom directement. Ils ont viré l'extension parce qu'encore une fois, elle n'a pas d'importance. Donc, Iostream, je vais l'ouvrir. C'est un fichier texte. Ne vous en faites pas. Et voilà ce que nous avons. Donc, nous avons ici quelques commentaires. Nous avons, bon, d'autres inclusions. On voit que dans un fichier d'entête, on peut inclure d'autres fichiers d'entête. Ça fonctionne très bien. L'espace de nom, mais ça, on s'en fiche, on n'a pas encore vu de toute façon. Et ici, nous avons bien la déclaration de nos objets globaux, d'accord, que nous avons utilisé jusqu'à présent. Cout, Cer, Error, Cin, etc. Nous avons tout qui est disponible. On devrait repouvoir, à moins qu'il soit mis ailleurs. On va peut-être retrouver String. Parce que, voilà, String est là. Il y aura sûrement un peu plus de choses, là, pour le coup. Mais, comme vous voyez, ce ne sont que des définitions. D'accord ? Il n'y a pas d'implémentation. On n'a pas de code, en fait, directement écrit pour des fonctions, des méthodes ou autres. On a juste les définitions pour que le compilateur prenne connaissance de tout ça. Donc, forcément, il y a beaucoup moins de choses que ce que nous avons dans les implémentations. Et, en fait, nous n'en avons pas besoin. D'accord ? Quand vous allez utiliser, par exemple, bibliothèque tiers, si demain, vous voulez développer un jeu en 2D, vous n'avez pas besoin de savoir comment la personne a écrit le code pour faire déplacer un sprite, pour créer une animation, pour jouer un son. Tout ce que vous voulez, en fait, c'est d'avoir une documentation, si possible, et avoir ensuite le listing. Donc, l'interface, en fait, la partie abstraction, la liste, en fait, de ce qui est possible de faire, des fonctionnalités, de savoir, dans cette bibliothèque, je peux afficher, je peux tracer un trait, je peux tracer un cercle, je peux tracer un polygone, je peux le faire bouger, le translater, faire une rotation, etc., etc., et vous n'avez pas besoin du reste, vous avez juste besoin de l'abstraction, de l'interface, de l'ensemble, en fait, un peu comme la télécommande de votre téléviseur, et après, l'implémentation, vous n'avez pas besoin d'avoir cette visibilité dessus, cet accès à l'implémentation. Et bien là, c'est pareil, on a l'accès, on donne l'accès à la partie définition, abstraction, etc., dans ces fichiers d'entête, et l'implémentation, bon là, c'est nous qui l'écrivons, ce que nous sommes le développeur de celle-ci, mais encore une fois, dans Iostream, dans String, etc., nous n'avons que les fichiers d'entête disponibles, et nous n'avons pas l'implémentation, et j'ai envie de dire, on s'en fiche, ça ne nous empêche pas d'afficher du texte en console comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Voilà comment tout cela fonctionne. Alors ici, on va rajouter une petite sécurité pour éviter les inclusions multiples, notamment par exemple, si un jour vous voulez inclure un fichier qui en inclut un autre, mais que ce même fichier inclut l'autre. En fait, A inclut B, et B inclut A, voilà, qui est en fait des inclusions circulaires comme ça, où un fichier dépend toujours d'un autre, et le compilateur forcément ne saura pas dans quel ordre les traiter, et risque de tourner un petit peu en boucle. Donc ce qu'on va faire, c'est une petite condition pour dire, si le fichier n'a pas été défini, donc en fait, si le fichier n'a pas déjà été inclus, on l'inclue, donc on crée en fait une constante, on va définir une constante, et ça servira en fait au compilateur pour savoir que ce fichier a déjà été inclus ou pas. Et pour ce faire, c'est très simple aussi, vous utilisez donc une macro, ce sont des directives pré-processeurs également, ifndef, pour dire s'il n'a pas été défini. Et vous définissez une constante du nom que vous voulez, le plus simple bien sûr, c'est de mettre par exemple le nom, comme c'est une constante en majuscule du fichier, moi généralement je mets un double underscore et comme ça, des fois je ne mets pas d'un underscore, encore une fois, il n'y a pas de règle string, vous mettez ce que vous voulez, et ensuite pour dire, si il n'est pas défini, cette constante n'existe pas, c'est qu'a priori le fichier n'a pas été écrit, n'a pas été lu, pardon, donc je vais la définir à ce moment-là. Voilà, je définis ça et je présente toutes les définitions d'implémentation. Alors pareil, moi je mets ça en retrait, vous n'êtes pas obligés de le faire, comme vous voulez, évidemment, vous savez quand c'est plus plus, la mise en forme de votre texte, de la syntaxe, c'est vous qui voyez, moi j'aime bien que ce soit écrit comme ça, mais vous faites comme vous voulez. Et là, la fin de condition, endif, voilà, donc tout est, vous voyez, c'est tout est dans une condition en fait, ça c'est dans le cas où c'est en fait non défini et ça fait qu'à un moment donné, s'il y a une autre inclusion qui est prise ou que ce fichier est à nouveau lu, s'il voit que cette constante existe, il saura que le fichier a déjà été inclus donc il ne va pas le refaire et vous n'aurez pas du coup de problème d'inclusion circulaire, etc. Donc ça, prenez l'habitude de le faire dans l'ensemble de vos fichiers, voilà, vous mettez un petit if and def, un nom de constante, vous répétez le nom de la constante dans un define ici, vous n'oubliez pas d'include, il faudra les faire ici, tout simplement, si vous avez autre chose à inclure, on peut le faire ici, et toujours des fichiers d'entête, n'incluez jamais de fichiers sources, bien évidemment, vous avez vu, on travaille toujours avec les fichiers d'entête, donc ça c'est important, ce que je l'ai vu assez souvent en C notamment, ou même en défonce et plus plus également, où les gens mettaient des fichiers sources dans les inclusions, donc évidemment, on ne fait pas ça. Voilà, je pense que tout est dit pour cette partie là, donc ensuite, ce qui est bien, ce qu'on peut après utiliser un petit peu ce qu'on veut et organiser ça, alors là c'est un chemin, d'accord, ça fonctionne tel quel, c'est-à-dire que si par la suite je veux déplacer ça dans un répertoire, évidemment il n'y a pas de problème, d'accord, je vais mettre ça dans SRC, je vais fermer les deux là, parce qu'évidemment ils vont bouger, hop, on va virer le fichier là, et après ce qui change juste, vous répétez en fait, c'est un chemin relatif, donc vous mettez partir de SRC et ça revient au même, ici, utile, donc lui je l'ai changé, bon bah il est au même endroit donc on va pas le changer, voilà, après c'est pareil, normalement ce qu'on fait en fait en réalité, pour être un peu plus organisé, c'est qu'on met les fichiers d'entête dans un include et on met les fichiers sources, soit là, soit dans un fichier SRC, donc en fait, je vais pas faire comme ça, on va faire ça propre pour terminer la vidéo, voilà, on va mettre ça dans l'include et les SRC, on va mettre ça, le main, on peut même le mettre, on peut le mettre là en fait, comme ça, voilà, hop, et le include, comme ça on sépare les choses, donc on peut vraiment organiser, ça c'est pareil, soit on me demande des fois quelle arborescence il faut faire, quelle organisation, le meilleur exemple, alors je pourrais, j'avais déjà fait quelques vidéos pour montrer des exemples, le problème c'est qu'il n'y a pas de normes, d'accord, vous n'avez pas obligation de suivre une certaine architecture, à moins d'utiliser des frameworks, des quadriciels ou des outils qui vous obligent à suivre une arborescence particulière et dans ce cas, de toute façon, on ne vous donne pas le choix, mais sinon, franchement, vous organisez votre projet comme vous voulez, et si vous voulez vous inspirer d'autres personnes, téléchargez des projets open source, que ce soit des gros projets ou des petits, et puis vous verrez comment les gens organisent ça, alors souvent, vous allez retrouver un peu ce principe de répertoire SRC, include, lib pour les bibliothèques précompilées ou ce genre de choses, mais encore une fois, il n'y a pas de règle stricte, il y en a des fois qui mettent un dossier pour les binaires, un dossier pour les assets qui est séparé, d'autres c'est un dossier resource, d'autres c'est autre chose, dans un dossier d'image, un dossier d'audio, encore une fois, il n'y a pas de norme qui dit qu'il faut obligatoirement faire comme ça d'un langage à l'autre, donc vous pouvez avoir l'arborescence que vous voulez, le but encore une fois, c'est que ce soit bien organisé pour vous, ou pour l'ensemble des gens si vous êtes à plusieurs à travailler dessus, et c'est tout, vous ne prenez pas la tête sur comment je crée mes dossiers et tout ça, tant que c'est clair, lisible pour tous les gens qui travaillent sur le projet, c'est la bonne méthode, il n'y a pas de problème à ce niveau, il faut que ce soit clair et utile pour vous, et que ça évite un maximum de problèmes, d'erreurs, d'inattention, etc. Donc vous n'êtes pas obligé de suivre une règle stricte à faire pour votre hiérarchie de dossier. Donc là, ce qu'on va faire, comme on est ici dans SRC, on va faire 2 points, 2 points pour venir dans le répertoire parent, et ensuite on va faire include, voilà, et puis oui, pareil, ici, et lui, normalement c'est tout bon. Je vais recompiler pour voir que je n'ai pas fait de bêtises, mais normalement c'est ok. Oui, par contre, c'est plus ok, est-ce que je suis plus au même endroit ? Donc SRC, et vous voyez la limite, je pourrais faire, voilà, mettre ça dans un fichier, le problème c'est que le répertoire, je ne suis pas sûr qu'il va me le créer automatiquement. Non, il faut que je le crée avant. Donc là, c'est pour terminer la vidéo, voilà, pour que ça mette l'exécutable dans un répertoire bin, tout simplement. Voilà, comme ça vous voyez, vous avez les fichiers sources ici, le fichier d'entête qui a été mis là, et l'exécutable qui a été mis là. Et donc après, il n'y a plus qu'à faire binprog.exe, et c'est bon, ça marche aussi. Donc là, vous organisez vraiment comme vous voulez, ce n'est pas propre au C++, pas propre à n'importe quel langage de programmation, ça c'est votre système, la gestion des chemins, et ensuite ce que je fais ici à la compilation, en passant par les dossiers, ça il faut savoir utiliser la ligne de commande sur Windows, sur Linux, sur Mac OS, donc ça, c'est votre prise en main de votre système d'exploitation, ça n'a rien à voir avec le langage C++ ou un autre d'ailleurs. Et je pense que nous aurons terminé là-dessus. Alors bien évidemment, quand on abordera les structures, les classes, nous verrons comment avoir cette organisation, on le fera de toute façon systématiquement, je ne vous ferai pas travailler avec des classes dans un seul fichier, généralement je vous prendrai directement l'habitude que vous sépariez bien les définitions des implémentations, et pareil quand on travaillera sur des modèles, donc les fameux templates, vous verrez que pour les templates c'est un peu particulier, comme on travaille un petit peu pour séparer les choses avec les templates. Donc quand on abordera ces derniers, on verra bien sûr comment on organise ça au niveau de nos fichiers pour avoir encore une fois une bonne modularité dans l'ensemble de notre projet. Je pense n'avoir rien oublié, en tout cas tout l'essentiel a été dit pour ça, donc n'hésitez pas maintenant, prenez cette habitude. Moi encore une fois, je ne le ferai pas forcément dans chaque vidéo, dans les vidéos prochaines, sauf s'il y a nécessité de le faire, je ne vais pas forcément à chaque fois tout séparer, parce que je suis là pour vous faire des vidéos les plus simples possibles, les plus abordables, pour parler d'un concept bien précis, donc je ne vais pas perdre 5 minutes à chaque fois à créer toute une arborescente de fichiers pour un Hello World, donc à vous de le faire après de votre côté, de vous forcer à bien organiser les choses pour écrire, organiser votre code correctement, mais je vous dis, ne prenez pas forcément en compte de ce qui est fait dans les vidéos, parce que moi j'essaie d'aller toujours à l'essentiel pour que vous ayez bien compris, que vous assimiliez les notions que nous voyons ensemble. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite de cette formation ou une autre d'ailleurs, prenez soin de vous, passez une bonne journée ou soirée selon où vous vous trouvez sur le globe, et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501